bonjour à tous donc aujourd'hui je voulais vous présenter une tronçonneuse de chez dolmar la ps 35 c donc qu'est ce qu'il faut savoir pour la marque dolmar ce qu'il faut savoir c'est que c'est la marque qui a inventé la tronçonneuse donc en 1927 c'était la première tronçonneuse et c'est un certain Emile l'herbe qui l'a inventé sur le mont dolmar donc d'où le nom enfin d'où la marque dolmar donc ça c'était pour un peu pour la petite histoire première chose à savoir c'est que je la trouve assez légère elle fait que 4,9 kg donc ça permet de travailler de pas trop fatigué avec le poids de la machine pendant quand même quelques heures en deuxième chose on a un guide qui n'est pas très large au niveau de sa de sa hauteur donc ça c'est bien parce que c'est déjà ça allège aussi la machine et puis si on est coincé dans un tronc et ben on a moins de largeur à défaire qu'un guide normal qui est plus large donc la chaîne c'est une 3 huitième sur ce modèle donc ensuite vous avez pour tendre la chaîne ici vous avez le petit la petite vis ici donc pour démonter c'est pas compliqué vous prenez la clé qui est fournie avec la tronçonneuse vous défesez vous débloquez et tout simplement avec le tournevis plat qui est sur la clé vous tournez à votre guise suivant si vous voulez tendre ou détendre la chaîne et après vous relevez le guide et vous et vous serrez donc moi j'ai pris ce système avec des écrous et avec le avec la vis au milieu pour tendre la chaîne j'ai préféré système au système il existe un autre modèle qui est plus récent bien sûr pas qu'est on va dire plus nouveau avec un tendeur avec qu'on tire la manette et en fait on le tend comme ça avec un tendeur en plastique enfin un gros bloc en plastique contourne et moi je trouve que c'est pas mal mais c'est quand même du plastique donc à force ça va s'user tandis que les écrous et le vis et la vis s'useront beaucoup moins donc ensuite vous avez cette manette qui est bien c'est la manette 3 en 1 qui s'appelle chez dolmar donc vous avez vers le haut le starter est enclenché pour démarrer à froid au milieu il n'a pas de starter et en bas vous êtes vous arrêtez la machine donc ça c'est plutôt pas mal parce que moi j'ai bon j'ai quand même une vieille tronçonneuse j'avais le starter à côté donc qui avait deux manettes là j'ai pas besoin de me soucier de ce problème j'ai tout sur le sous la main donc c'est plutôt pratique donc ensuite on va passer au filtre à air donc là c'est pareil c'est pas compliqué vous défesez ce petit bouchon qui est sur le dessus là le plastique après vous prenez une clé torx de 27 vous tournez dévissez bien sûr par contre il faut pousser la sécurité faut mettre la sécurité pour pouvoir défaire le plastique qui cache le filtre à air voilà donc voilà le fameux filtre à air donc c'est un filtre en mousse vous voyez je l'ai déjà utilisé mais bon il n'est pas très sale donc ça c'est pas mal bon c'est du classique je vais pas vous faire de surprise là dessus après vous revissez tout simplement vous avez besoin de nettoyer vous nettoyez puis vous revissez après donc il y a un dernier point que je voulais aborder et que je trouve bien mais c'est simple c'est vrai que ça va vous paraître simple ça va vous paraître basique mais moi j'aime bien ce qui est simple donc vous voyez c'est un bouchon tout bêtement qui se dévisse et qui se revisse donc ça c'est pour le carburant mais bon l'huile est pareil il y a un petit cran là il faut se mettre dedans hop et faut revisser et c'est pratique parce que certains constructeurs que je citerai pas mais vous allez les reconnaître ils mettent des bouchons avec des quarts de tour dessus et des fois ça bloque on sait pas si c'est on met le quart de tour mais ça bloque pas et ça rentre pas dans les dans les dans les crans en plastique donc ça c'est vraiment pénible donc voilà il n'y a pas besoin de se casser la tête c'est vraiment un truc simple et puis ça va très bien donc évidemment comme toutes les machines il y a des défauts et je me suis fait avoir moi même sur ça vous écoutez j'ai cru que c'était un carter en acier et en fait c'est un carter en plastique donc ça c'est un ça c'est pas cool c'est pas grave en soi mais c'est vrai que du plastique comme ça quand la chaîne elle se détend ben ça va ça va frotter le plastique ça suce quand même plus vite que le que l'acier donc ça c'est le petit bémol de cette tronçonneuse sinon au niveau puissance au niveau facilité d'utilisation franchement c'est vraiment bien c'est un moteur qui a vraiment du nerf j'ai coupé de la bille je vais pas vous mentir de 55 de diamètre sans broncher ça l'a pas gêné donc c'est vraiment une bonne tronçonneuse à un prix plutôt abordable donc je voulais terminer cette vidéo en vous parlant du projet tamo de chez manuano.fr donc ça a commencé le 24 mai dont il n'y a pas tellement longtemps et du coup ça va jusqu'au 24 juin donc c'est un appel à projets de projets fous ça peut être le projet de votre vie au niveau de votre maison peu importe n'hésitez pas à soumettre toutes vos idées donc je vous mets les liens en dessous de la vidéo et vous verrez il ya une petite vidéo qui est sympa ça ça peut vous ça vous aidera à voir comment ça se passe donc voilà cette vidéo est finie donc en attendant je vous dis bon week-end et à bientôt les bricoleurs bonne chance les bricoleurs